Bonjour les frères sœurs, bienvenue sur ce bonnes. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce sont des histoires mystiques. Elle travaillait chez un ritualiste sans le savoir. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a mort parce qu'elle a découvert le secret de son patron, le gastin ritualiste. Il ne faisait que ça, mais elle l'ignorait. C'est une histoire en haut du commun que vous allez raconter l'une de ses connaissances maintenant. Ecoutons. Je venais de parler de l'ami d'une amie en fait. C'est-à-dire l'ami de mon ami. Donc c'est mon ami. On va dire que raconte l'histoire de ton ami simplement, sinon on va s'en mourir dans l'histoire. D'accord. C'est l'histoire de mon ami. En fait, mon ami avait une petite cousine au fait, de la même famille tout autour. Donc la cousine se promenait partout dans le quartier pour dire aux gens que sa mère est une sorcière, que sa mère veut la bouffer en sorcellerie. Donc pour ça, elle se promenait quand les gens lui dit non, ah, mais qu'est-ce qui se passe entre toi et puis ta maman ? Elle dit non, ah, maman veut me bouffer. Franchement, pour ça, elle a fui la maison en fait, la cour familiale pour aller s'installer chez ses amis. Donc elle n'a pas dit. Eh ! Oh la la ! Je peux me retirer le coeur, c'est comment ? Elle venait partout pour dire sa mère est une sorcière. Et donc c'est comme ça, elle prend ses affaires, elle devient chez ses camarades tout autour. Elle est restée chez ses camarades pendant un bon moment. Maintenant, elle décide maintenant de se chercher un boulot au fait. Un boulot de servante tout autour, dans un quartier résidentiel. Donc c'est comme ça, il y a une amie qui lui dit, ah franchement, il y a un monsieur qui cherche quelqu'un au fait, en tant que ménagère dans sa maison. Donc c'est comme ça, la jeune femme, la jeune fille au fait, la cousine en question, se rend dans le quartier, je ne dirai pas le nom, dans le quartier résidentiel tout autour. Elle se rend là-bas, elle commence à travailler en tant que servante. Elle a commencé à travailler tout autour. Il savait que le monsieur, il était dans... C'est-à-dire qu'on dit les villages jumelés au fait, dans les quartiers de bosse, dans les villages jumelés, il était tous ceux dans la maison, il n'y avait personne. Il y avait seulement des gardiens dans la maison. Les gardiens qui étaient dans la maison, ils étaient tous des vieillards au fait, c'est-à-dire des personnes âgées au fait, qui gardaient la maison. Donc le monsieur, chaque matin, le monsieur il prend sa voiture, il a plusieurs voitures, tout ce que l'homme peut désirer au fait. Toujours bien, propre, en tout cas, un homme franchement fortuné quoi. Donc chaque matin, le monsieur il prend sa voiture, il sort, il va se promener, il revient. Maintenant, la fille maintenant, elle est restée là-bas, tout tout tout, une nuit, pendant qu'elle dormait, sinon ce qu'elle a dit, pendant qu'elle dormait, elle entend un nouveau-né au fait, dans la maison, en train de pleurer, l'enfant pleure, l'enfant pleure, l'enfant se met à pleurer. Maintenant, elle s'est endormie, elle dit non, putain c'est rien, on sait jamais, peut-être se dévoiser, son enfant, tout qu'elle a dormi. Maintenant, la deuxième nuit encore, elle entend encore le nouveau-né en train de pleurer, en train de pleurer. Elle ne s'est pas levé, elle est restée couchée. Maintenant, la troisième nuit maintenant, elle entend des personnes, comme si des personnes sont ainsi, en train de faire, je ne sais pas, quand les gens sont en réunion, ils sont en train de parler entre eux, tout tout tout. Maintenant, quelque chose lui dit de se lever, au fait, pour voir qu'elle s'est... C'est-à-dire, chaque fois, elle entend, mais cette fois-ci, c'est comme s'il y a quelque chose qui l'incitait, au fait, à se lever. Comme ça, le monsieur l'avait interdit, jamais oublié, le monsieur l'avait interdit d'accéder à une... C'est-à-dire, il avait dans la maison, au fait, il y avait plusieurs chambres, mais le monsieur l'avait interdit une chambre. Donc, maintenant, elle s'élève maintenant, elle voit, au fait, la chambre, c'est comme si la chambre n'était pas bien fermée. C'est là qu'elle essayait d'aller vers la chambre. Maintenant, elle va mettre, elle trouve le monsieur, il est bien en rouge, il est assis tout seul. Il est assis tout seul, tout tout tout. C'est comme s'il a parlé avec des gens, elle ne voit pas ces personnes, mais elle voit le monsieur, il est assis, il est en rouge, tout est en rouge. Maintenant, quand elle a vu ça, elle s'est retournée pour aller se coucher. Elle a fait comme si, genre, rien n'était, elle s'est retournée, elle allait se coucher. Maintenant, quand elle a vu ça, le lendemain, elle dit au monsieur, elle dit, « Franchement, moi, j'ai envie de rentrer en famille, je veux aller voir ma maman, comme ça fait longtemps, je veux rentrer voir ma famille. » Le monsieur lui dit, « Hier soir, ce que tu as vu, là. » Au fait, elle s'est dit que le monsieur ne l'avait pas vu, mais le monsieur l'avait déjà repéré. Le monsieur dit, « Hier soir, quand tu es rentré dans la chambre, je t'ai très bien vu, au fait. » « Ne pense pas que je t'ai pas vu, je t'ai vu. » « Mais ce que tu as vu, là, soit il te donne deux, c'est-à-dire qu'il y a deux choix. » « Quand tu restes chez moi ici, tu continues à travailler, tu te tais, moi, je continue à te payer. » « Mais si tu décides de quitter chez moi, de rentrer en famille, tu vas mourir, au fait. » « Tu ne vas pas durer, mais tu vas perdre la vie. » « Maintenant, la fille, maintenant, elle a dit malgré ça, elle veut chercher à rentrer. » « En tout cas, elle veut rentrer. » « Maintenant, le monsieur prend sa main, maintenant, pour aller lui montrer une chambre secrète, au fait, dans le coin. » « Le monsieur lui montre caleçon des servantes, au fait. » « Plusieurs sortes de caleçons qui sont coulés partout sur le mur, au fait. » « Le monsieur lui dit, tu vois, avant que tu n'arrives chez moi pour travailler, il y avait plusieurs femmes qui sont passées chez moi pour travailler. » « Mais quand elles ont vu mon secret, comme je t'ai dit de rester ici, tu ne restes pas. » « La plupart des sacrés, c'est les caleçons qui sont tous sur la caleçon, au fait. » « Que j'ai pris les caleçons, que tu vois des personnes qui travaillent, des vieillards qui travaillent chez moi. » « Ça fait des années qu'ils travaillent ici. » « Tu ne t'es jamais posé la question, pourquoi ces vieillards, jusqu'à présent, ils n'ont pas pris de retraite. » « Ils travaillent toujours chez moi. » « Qu'ils travaillent chez moi parce que c'est moi, je les détis, en fait. » « Ils ne peuvent pas aller à quelque part. » « Soit tu décides, soit tu restes chez moi, tu continues à travailler, tu t'aimes. » « Mais dès que tu pars, tu vas mourir. » « La fille s'est endettée. » « Elle dit, malgré ça, il faut qu'elle part. » « Elle a pris sa route. » « La petite cousine, maintenant, s'élève, maintenant. » « Elle dit, il n'y a pas de souci, peu importe. » « Elle veut quitter la maison du monsieur. » « Et c'est comme ça, elle quitte la maison. » « Et elle se rend en famille. » « Quand elle est arrivée, elle a commencé à tomber. » « Son cou a commencé à s'enfler. » « La tête a commencé à s'enfler. » « Tout son cou a commencé à s'enfler. » « Et on prend la fille, maintenant, pour l'emmener à l'hôpital. » « Arrivé à l'hôpital, c'est là que la fille a commencé à avouer tout ce qui s'est passé. » « Là, les gens lui disent qu'il fallait rester travailler. » « Elle dit qu'elle ne pouvait pas. » « C'est qu'elle a vu que c'est insupportable. » « Que c'était chaque nuit. » « Tout le temps, ça se répétait. » « Maintenant, le monsieur, maintenant. » « Le monsieur lui dit que la voiture que tu vois, c'est-à-dire la voiture que tu vois dans ma maison. » « Moi, ma voiture, tout, tout, tout. » « Tu vois, comme si je suis dans une grande villa, tout, 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 j'ai tout. » « Que je t'ai menti pour dire que je travaille. » « Moi, je ne travaille pas. » « Je suis un grand, en fait. » « Dans le secte occulte, je suis le patron, le grand, en fait. » « Comme si je vais me promener. » « Comme si je vais au travail. » « Mais je ne vais pas au travail. » « Je tourne juste au quartier et je reviens pour te faire quoi que je travaille. » « Moi, mon travail, là, c'est ça. » « Je vis de ça. » « Je l'associerai, au fait. » « Donc, c'est comme ça. » « La fille, elle part, elle a commencé, comme je disais, elle a commencé à s'enfler. » « Jusqu'à s'enfler. » « L'eau a commencé à sortir du corps de la fille. » « Comme n'est plus, d'une manière. » « La fille s'enfler jusqu'à la fille a perdu la vue. » « Elle a fini d'expliquer les morts en même temps de ça. » « Juste pour vous dire qu'en disant que sa maman est sorcière, fuyant, elle disait que sa mère est sorcière, elle a fui, au fait. » « Et la maman, pour ne pas que la maman puisse la manger, en quittant ça pour aller dans un travail où elle a été... » « Je ne sais pas si c'est un sacrifice ou c'est quoi. » « Où il y a un monsieur, franchement, qui s'est pris à sa vie. » « Et puis bon, voilà quoi. » « Donc, Dème, j'ai cité un peu ça, quoi. » « Bonne soirée à vous. » « Elle a fui le problème pour aller dans des problèmes beaucoup plus costauds. » « Vous voyez ce monde ? » « Vous voyez le monde dans lequel nous sommes ? » « C'est ça qu'elle a là. » « C'est ça qu'elle a. » « C'est pourquoi l'entrepreneuriat est parfois bon. » « Oui. » « Si Dieu vous donne l'opportunité pour former vos propres chefs, ça va vous délivrer de beaucoup de problèmes. » « Ça, c'est la vérité. » « Écoutons encore un autre témoignage. » « On lui demande si... » « Lors de l'entretien. » « On lui demande s'il peut ramasser de l'argent. » « Il dit non. » « Ok. » « On dit, ramasse tes trucs et sort. » « C'est bon, ça qu'il sort de la scène. » « Il arrive encore dans une autre société là-bas à Aqua. » « On dit, ok. » « On a bien pris en compte votre demande. » « On l'appelle quoi ? » « On a bien pris en compte votre demande. » « Lors du rendez-vous dans un hôtel de la place à Aqua. » « Il arrive dans l'avant. » « Il entre dans la chambre où on avait le numéro de la chambre de l'hôtel quoi. » « Il entre dans l'hôtel. » « Tout est en rouge. » « Il y a un maravot au milieu de la pièce. » « Et sur le mur, il y a un écran. » « Et sur l'écran, il y a un arbre. » « Il y avait plein d'autres jeunes garçons de son âge ou quoi. » « Donc dans la vingtaine, 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 vingt-deux ans. » « L'arbre, le maravot fait une séance de bénédiction. » « Il fait des trucs, des incantations. » « Il consomme. » « C'est là, tout le monde doit passer. » « C'est là, tout le monde doit payer de l'argent sur l'arbre. » « Qui est sur l'écran du mur. » « Tout le monde queille. » « Donc on queille, on queille, on queille, on queille. » « Quand ça arrive à son tour, il dit qu'il veut aller aux toilettes. » « C'est pour ça que quand il arrive aux toilettes, il s'échappe par la fenêtre. » « De la manière qu'il a couru pour arriver chez ses parents. » « C'est pour ça que sa mère, ses parents, en fait, dans le même village. » « Et puis, on n'a plus jamais. » « Donc, jusque-là. » « Quand on dit même que l'entretien d'embauche et qu'on sort quand c'est un truc dont c'est pas un bas truc. » « Il ne peut pas s'y mettre, quoi. » « Donc, il n'est plus trop engagé dans la vie, dans la vie en société. » « C'est ça mon histoire. » « Et maintenant, je voudrais dire, pour nous les jeunes, nous sommes tellement... » « On veut être tellement indépendants. » « On cherche tellement à être... » « À être au pas de la mode, quoi. » « Il faut faire très attention. » « Parce que... » « Parce que... » « Le diable... » « Tout ce qu'on dit que c'est mystique, là, c'est pas vraiment... » « C'est pas réellement mystique. » « C'est juste qu'on se laisse pas le désir. » « On se laisse pas le désir. » « Et on arrive à faire un certain nombre de choses qu'on devrait... » « On aurait pu éviter. » « Et on appelle ça du coup mystique. » « Bon, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. » « Hein ? » « Mais vers la sorcellerie, c'est qui ? » « Nous allons tout découvrir ensemble. » « Sympathie. » « Ah ! » « Là, on racontait l'histoire d'une grande mère qui... » « Qui avait la sorcellerie. » « Donc, je l'ai dit qui a la sorcellerie. » « Et c'est une grande mère qui était là. » « Elle était au village. » « Et... » « Elle était toute seule. » « Elle était souvent très malade. » « Et à force que les enfants n'arrivaient plus à se déplacer vers elle. » « Et le Benjamin avait préféré la ramener en ville. » « Auxquelles les rejoignent. » « Donc, il a loué une grande pièce de trois chambres en salon. » « Il avait lui, sa femme et sa maman. » « Donc, ils étaient là. » « Tout allait bien et tout. » « Ils étaient en train de prier depuis parce que c'est des chrétiens. » « Ils vont à l'église pour prier. » « Ils veulent avoir un enfant. » « Et... » « Chaque fois que la femme tombe enceinte... » « Parce que bien avant l'arrivée de la maman, la femme n'était pas tombée enceinte. » « Donc, dès que la maman est venue, dès que la femme tombe enceinte, trois mois net, la grossesse tombe. » « Ça a continué, ça a continué. » « Ils ont fait ça pendant pratiquement un an. » « Et... » « Un an après, ils ont remarqué qu'il y avait un chien qui se prenait dans la maison. » « Alors que personne n'a de chien dans la maison. » « Chaque soir, on voit le chien. » « Le chien apparaît qu'après une heure, deux heures du matin. » « C'est-à-dire que quand la maman dort... » « Personne n'avait fait la remarque. » « Ils se sont dit que comme c'est un grand coup où les gens se rentrent tardivement, le portail est ouvert. » « C'est sûrement les chiens des maisons voisins qui viennent... » « Ils étaient fouillés dans les ordures pour chercher de quoi se nourrir. » « Donc, ça persistait. » « Ça persistait. » « Chaque fois que la femme tombe enceinte, elle fait des fausses couches. » « Chaque trois mois. » « Et... » « Le monsieur, il en avait marre. » « Il dit que bon... » « Cette affaire de grossesse tombée, grossesse tombée... » « Il faut que je trouve une solution. » « Il en a parlé à un ami dans son service. » « L'ami lui a dit que tu es chrétien, sinon j'allais te proposer un truc. » « Il a dit c'est quoi ? » « L'ami lui a dit que je connais, quelque part on peut aller et ils vont te regarder. » « Et si c'est quelque chose de naturel, ils vont te dire. » « Donc, il a suivi l'ami, ils sont partis. » « Il est allé voir le monsieur. » « Le monsieur aussi qui sont les voisins célestes. » « Il est chrétien, mais il fait le christianisme céleste. » « Là-bas, ils font de la voyance. » « Donc, ils lui ont fait la voyance et tout. » « Il a dit que... » « Ce qu'on voit ici, on voit une personne dans ta maison qui a un verre. » « Et dans le verre, toujours, il y a le liquide qui elle boit. » « C'est une femme. » « Est-ce que tu as... » « Le père la regarde et le père dit que... » « Chaque fois que ta femme va continuer à boire de l'eau chaude chez toi la nuit, tu vas continuer à perdre des grossesses. » « Ta femme va continuer à faire des fausses couches. » « Le père lui a dit qu'à chaque fois que tu remarques qu'elle commence à boire de l'eau chaude la nuit, il faut savoir que ta femme est enceinte. » « Le gars dit oui, que c'était effectivement comme ça. » « Il avait demandé ce qu'il avait lieu de faire. » « Le père lui a dit de partir et de revenir sept ou huit jours après. » « Il a réfléchi à son cas. » « Donc, les gars sont partis. » « Quand ils sont revenus, le père leur a dit qu'il faut qu'ils viennent dans la maison avec l'eau de mer. » « Ils vont prier. » « Ils vont purifier la maison. » « Le gars leur a dit, « Ah, j'ai loué l'appartement. » « Il y a beaucoup de personnes dans la maison. » « Je ne peux pas permettre qu'on vienne prier pour déranger les gens. » « Parce que même les gens de mon église ont demandé de venir prier. » « Mais ils ne pouvaient pas parce que le propriétaire a refusé de déranger les autres locataires. » « Le gars dit non, on va prier dans ta chambre. » « On vient rentrer dans ta pièce. » « On va prier, mais on va se limiter. » « On ne va pas trop monter le temps. » « Le gars est venu en civile dans la maison. » « Mais avec d'autres personnes de son église. » « Ils sont venus. » « Ils ont fait pratiquement une heure, deux heures de temps de prier. » « La prier s'est bien passé. » « Dans la prière même, la maman les a rejoints. » « Elle a prié aussi avec eux. » « Parce qu'ils ont l'habitude de crier « Alléluia. » » « Donc dès qu'on crie « Alléluia. » » « Tout ce qu'on dit, elle me met dit. » « Son enfant était même étonné parce qu'on lui avait dit que… » « Ah ! » « Et sa maman qui était un peu à la base de son problème. » « Et voilà même qu'on prie. » « La maman vient en priant avec eux. » « Il avait trouvé ça un peu bizarre. » « Quand le vieux est parti, le lendemain, le vieux a appelé le petit politique A. » « Je suis venu chez toi hier pour prier. » « Ce matin, mon enfant est décédé. » « J'ai reçu un coup fatal venant de toi. » « Je vais continuer à vouloir te délivrer. » « Le Père lui a dit ça. » « C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves quelqu'un plus fort que moi. » « Que tu trouves quelqu'un qui a plus de capacité de faire passer à la situation. » « Jusqu'à ce que tu es parti, ton enfant est décédé. » « Donc, tu dis que c'est ma mère qui est le problème. » « Le Père lui a dit oui. » « C'est ta mère qui est le problème. » « D'accord. » « Elle en a parlé à son mari. » « Le mari lui dit non. » « Chaque fois que tu racontes tes rêves, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de cœur. » « Il n'a pas taille, il n'a pas taille. » « Il y a un autre locateur dans la maison. » « Lui, c'est un mangeur de tout. » « Lui, il est dans tout. » « Quand tu l'appelles à la mosquée, il est là. » « Quand tu l'appelles à l'église, il est là. » « Quand tu l'appelles chez le fétiche, il est là. » « Quand tu l'appelles chez le marabou, il est là. » « Pas tout, tu l'appelles lui, il est présent. » « Il dit que tout, il est ami avec tout. » « Il ne refuse rien. » « C'est comme ça, le gars est allé dans une forêt pour aller faire des rituels quand il était revenu. » « Parce que ces activités marchaient très bien. » « Mais il avait constaté que depuis un temps, tout a fait baisser. » « Les choses n'allaient plus. » « On lui avait dit qu'il était un peu vide. » « Donc il fallait le protéger. » « Il allait faire la protection. » « On lui a fait un truc qu'il était censé enterrer devant sa porte. » « Tu vois, devant la porte de sa chambre et tout. » « Il a enterré le trou. » « Quand il a enterré le trou, dans la nuit, le chien s'y a aboyé jusqu'au petit matin. » « Mais quand on ouvre la porte pour venir voir le chien, on ne voyait rien. » « Ils se sont dit sûrement que le chien s'est caché quelque part. » « Il a vu quelque chose qui lui ferait être. » « C'est pourquoi il passait tout le temps à créer. » « La nuit qui a suivi, c'était pareil. » « La nuit qui a suivi, c'était pareil. » « Donc le gars est retourné voir le monsieur qui lui a remis le truc. » « Il devait enterrer dans la maison. » « Depuis que tu as mené ton truc que j'ai enterré dans la maison, » « Il y a un chien qui se promenait, qu'on voit sur la cour la nuit. » « Mais depuis, on ne le voit plus. » « Mais il ne fait que crier. » « Et quand le chien crie, tout le monde se réveille dans la maison. » « Il n'y a que la remarque qui ne se réveille jamais. » « Et là, il est allé voir le père. » « Le père dit que je veux te refaire un truc que tu vas mettre encore dans la maison. » « Mais c'est de l'argent. » « Tu mets, le chien va sortir. » « Mais si tu prends le chien, il faut attraper. » « Si tu attrapes, il faut crier. » « Tu vas dire à tout le monde que si le chien, si tu vas tuer ça, » « Et que tu vas manger ça avec de la pâte rouge. » « Chez lui, il y a ce qu'on appelle le bomiwa. » « Le bomiwa, on appelle ça, c'est une pâte fétiche. » « Quand on fait des sacrifices ici, à suivre des fétiches, » « Parfois, en cuisine, avec la façon, et tu manges, on dit, c'est la pâte fétiche. » « Et quand tu vas pouvoir mettre la main sur le chien, » « Il faut leur dire que si celui à qui a parti le chien ne se lève pas et se présente, » « Et tu vas tuer le chien. » « Si une personne le répond, tue le chien plus, mets ça sur le feu. » « On va voir. » « Donc, quand il est revenu, il n'a commencé pas à faire la salle. » « Le chien n'aboya plus. » « Deux mois plus tard, un soir comme ça, il quittait en ville. » « Il rentrait dans la maison, puis il voit le chien. » « Le chien était en train de creuser devant sa porte. » « Là où il avait intérêt, des trucs comme ça. » « Il regarde, il regarde, il regarde. » « Le chien ne sait pas ce qu'il va faire. » « Il a commencé à parcourir derrière le chien. » « Il avait déjà bloqué le portail. » « Il court derrière le chien, il court derrière le chien, il court derrière le chien. » « Il a fini finalement par mettre la main sur le chien. » « Le chien l'avait griffé, il s'était blessé. » « Donc, il a fini comme ça. » « Il a déchiré la main sur sa chemise. » « Il avait attaché la bouche du chien pour que ça ne crie pas. » « Il a pris le chien sur son épaule. » « Il est passé de porte en porte. » « Quand il tape quelque part, il te demande, est-ce que tu connais le chien ici ? » « Tu dis, non, ce n'est pas mon chien. » « Il faut bien regarder parce que le chien ici, ça va rentrer dans ma casserole la nuit. » « Si ça rentre dans la casserole, quelqu'un va mourir. » « Il est passé, passé, passé. » « Personne n'a répondu. » « Quand il est venu, sur la porte du gars, il l'a frappé. » « Le gars, il dit que tu connais le chien ici. » « Le gars et sa femme dit que c'est le chien qu'on voyait souvent dans la nuit, dans la maison. » « On ne l'a plus vu depuis un moment. » « Depuis qu'il a arrêté d'aboyer, on ne l'a plus vu. » « Il dit que, est-ce que le chien ici n'est pas pour vous ? » « Le gars dit non. » « Et puis la femme dit qu'il faut aller te demander à ta maman. » « Est-ce que peut-être que c'est elle qui est venu avec le chien du village ? » « Et elle ne veut pas te dire qu'elle est venu avec son animal de compagnie. » « Parce que chaque fois que je rêve, je la vois avec le chien. » « Donc le gars a attendu ça. » « Elle a déchauffé son cerveau. » « Ils sont allés, ils ont tapé à la porte de maman. » « La maman n'a pas répondu. » « Le gars dit, ok. » « Comme personne dans la maison ne s'identifie avec le chien ici. » « Je vais prendre mon côté et puis je vais égorger. » « C'est quand il a dit ça que la maman est sortie de sa chambre. » « Elle lui dit que tu veux égorger le chien. » « Le chien t'a fait quoi ? » « Le chien t'a fait quoi ? » « Tu veux égorger le chien. » « Elle t'a dit qu'on mange le chien. » « Elle se disait pas que c'est un totem. » « Elle a commencé à parler dans le contexte de décourager le gars pour que le gars ne mange pas le chien. » « Alors que le gars, c'était sa mission qu'il devait accomplir en fait. » « Son fils lui a demandé, est-ce que le chien t'appartient ? » « Elle dit non, le chien ne m'appartient pas. » « Je vais pas le laisser manger le chien. » « On ne mange pas le chien. » « Si le chien ne t'appartient pas, laisse-le. » « C'est lui qui veut manger son chien. » « S'il mange ça et qu'après quelqu'un réclame le chien, il va régler ça avec la personne. » « Mais il ne faut pas créer des problèmes ici. » « Ils ont discuté le chien si entre les deux heures du matin jusqu'à cinq heures, tous les colocataires de la maison se sont levés. » « Autour du même chien là. » « Tout le monde demande à la vieille mère. » « Mais maman, pourquoi tu ne veux pas qu'il mange le chien ? » « Il dit non. » « Elle répond que non. Je ne vais pas le laisser manger le chien. » « On ne mange pas le chien. Le chien c'est un totem. » « On dit peut-être que le chien c'est un totem chez toi. » « Mais le gars dit que si le chien n'appartient à personne, il va manger. » « D'abord le chien s'il nous fatiguait dans la maison parce qu'il la voyait. » « Entre temps on le voyait la nuit et déjà ça nous faisait flipper. » « Après il a créé, créé ici on ne l'a plus vu. » « Maintenant il revient encore pour creuser devant la porte du gars. » « Donc ils ont dit au gars que ok. » « Comme la maman ne veut pas que tu manges le chien, libère le chien. » « Il ne va jamais libérer le chien. » « Il va manger ça, il va cuisiner ça. » « Il avait même déjà acheté toutes les épices pour cuisiner le chien. » « Donc c'était devenu une rage dans la maison. » « La maman criait dans tout le sens. » « Le gars n'a rien dit. » « Effectivement il est rentré dans sa chambre, il a pris le couteau, il a égorgé le chien. » « À l'endroit le chien avait creusé devant sa tombe, il avait intérêt de tombe. » « Parce que c'était là qu'on lui avait dit de tuer le chien. » « Il a tué le chien. » « Quand il a fini de tuer le chien, il a pris sa casserole. » « Et puis si tu vois, on dit que si tu vois comment il a fait le chien. » « Tu vois les meyamas là, ceux qui font les viandes, qui vendent les viandes là. » « Au bord des voies parfois là. » « Les ceux qui font les choukouya. » « On dit que c'est comme ça, il a fait le chien. » « Il a mis le pochette, pas le pochette sur des bâtoliers. » « Il a bien fait son truc. » « Arma était là. » « Tout le monde le regardait. » « Parce que tout le monde voulait voir comment il va manger le chien. » « Il a mis la viande au feu ridicule. » « Pour me regarder, on va voir quand je vais finir de manger ce chien jusqu'au dernier morceau. » « Parce que je ne vais pas laisser même l'os. » « Je vais casser, je vais brailler ça. » « Quand je vais finir de manger ce chien, vous allez cotiser pour payer le secours d'une personne dans cette maison-ci. » « Parce que lui, il avait compris déjà que c'était la maman. » « Beaucoup de personnes avaient compris. » « Des personnes avaient le cœur de dire que si tu as un problème avec ce chien. » « Si ce chien ne t'appartient pas, alors c'est toi qui rentres dans le chien pour nous embêtir. » « Parce que depuis qu'on a commencé par voir le chien ici, tout le monde a des problèmes. » « On n'arrive même plus à payer le loyer. » « Le gars, il l'a fait. » « À sept heures par là, il se met du yon. » « Il a le boulot, hein. » « Le gars, il reste tranquille. » « Il se met du yon. » « Et puis il achète ce qu'on appelle « le boule d'acassa. » « Avec du piment vert. » « Il se met à déguster le chien. » « Il a mangé le chien. » « Tu ne crois pas que c'est un buffet ouvert. » « Il a mangé le chien avec de la petite. » « C'est-à-dire qu'il mangeait ça. » « Et puis il prenait le temps même de casser les os avec beaucoup de modernité, paraît-il. » « C'est-à-dire qu'il savait ce qu'il mangeait, quoi. » « Donc, il a fini de manger tous les os du chien qu'il a broyé. » « Il a refait un feu dans lequel il a baissé les os là. » « Et tout s'est caliciné. » « Il dit, bon, d'accord. Maintenant, je vais manger le chien. » « Si quelqu'un ne veut pas, si quelqu'un se regarde pour éviter, que la personne aille me porter, aille me ramener une convocation. » « La personne a répondu. » « Trois jours après, il y a des bouboules qui ont commencé par sortir sur le corps de la maman. » « Des bouboules, des petits boutons. » « Elle sentait la fièvre, elle sentait la fièvre. » « On l'a amené à l'hôpital. » « On lui a fait des ingestions, ça ne passait pas. » « Et quand son fils l'a ramené à la maison, il a recruté un médecin à domicile pour venir lui faire les soins. » « De toute façon, on mettait la fièvre dans le corps de la maman. » « À chaque fois qu'on mettait la fièvre, c'était comme les brochettes, les bâtons la fièvre que le gars avait pris pour piquer la viande du chien. » « Quand on met la fièvre pour l'injecter, elle crie que non. » « C'est pas un bâton, c'est un aiguille. Depuis on te mettait ça, non ? » « Elle dit non, qu'elle ne veut plus qu'on la fasse des réactions. » « Tout le monde était là. » « Un matin comme ça, la maman, elle était sur le lit comme ça, elle a commencé. » « Elle a pissé sur le lit, elle a fait le caca sur le lit, elle a fait tout. » « Elle ne pouvait pas bouger de là. » « Et puis sa belle-fille dit, « Depuis quand ça a encore commencé, on sait que tu es malade, au moins tu arrives à te lever, maintenant regarde ce que tu fais. » « Et on demandait à la maman de se lever, de ne pas se lever. » « Alors que dans la veille, le gars s'il était venu, même avec le monsieur qui lui avait remis le truc, il avait intérêt dans la maison avec l'accent aussi. » « Ils avaient passé la nuit, alors que le monsieur était dans la maison comme ça. » « C'est là, dans la chambre du gars qu'il a dormi. » « Le monsieur sort, il vient, il frappe à la porte, il dit que… » « Il faut dire à ta maman que si elle ne parle pas, si je sors d'ici, son âme va me suivre. » « Parce que le monsieur avait un petit canary chez mon appel Golisère, c'est un petit truc comme ça, tu ne peux pas voir l'intérieur. » « Il montre ça à son fils, il dit que tu vois le petit truc ici, ta mère dedans. » « Si je sors de cette maison avec, si elle ne parle pas que je sois avec, je vais à Mélissa au cimetière. » « Vous serez ici, je vais faire son funéraire avant vous. » « Le fils est retourné, voilà ma maman que… » « Mais maman, il faut parler, qu'est-ce que tu as fait avec l'affaire du chien avec le gars ? » « Jusqu'à ce qu'il a même mené quelqu'un pour nous menacer que s'il part, tu vas mourir. » « Quand maman m'a appris que si on part avec le truc, elle va mourir, c'est ça. » « Quand tu m'as fait venir du village, on m'a dit que c'est parce que tu es riche que tu m'as enlevé du village. » « Comme maintenant je suis avec toi, que chaque fois je dois les servir, comme tu n'as pas d'enfants qu'on va leur donner à chaque fois que ta femme est enceinte, « Je prends ça pour manger pour qu'ils ne te mangent pas. » « Parce que si je te laisse à faire des enfants, c'est tes enfants qui vont manger. » « Donc je fais ça pour leur montrer que je vais te faire des gars surpris. » « Si je ne le fais pas, plus tard, c'est toi-même qui vas réclamer avec ta femme. » « Donc je fais ça pour te protéger. » « Tout le monde était dépassé. » « Tout le monde regardait à moi, personne ne pouvait parler. » « Elle a dit que c'est moi qui rentrais dans le chien pour sortir, pour aller faire mes cousses la nuit. » « Et que quand le gars a enterré le truc, ça l'a empêché de sortir de la maison. » « Donc à chaque fois qu'elle veut sortir, elle voit des gens avec des flèches. » « Ils voient la maison qui essayent de la chasser avec des flèches. » « Donc c'est pour ça que chaque fois le chien criait. » « Une fois, ces camarades sont venus l'aider à trouver une autre sortie de la maison. » « C'est pour ça qu'ils ne criaient plus. » « C'est que depuis qu'ils ont mangé ce chien, elle n'arrive plus à rejoindre ses camarades. » « Comme elle n'arrive plus à rejoindre ses camarades et qu'elle a laissé le chien manger, » « ses camarades n'ont pris ça pour une trahison. » « Donc ils ont décidé de se ranger. » « Donc le piqué avec lequel le gars a fait le brochet du chien, » « C'est ça qu'à chaque fois qu'on met les vies dans son corps, c'est ça qu'elle sent. » « Il a commencé par demander pardon à son fils. » « La belle fille était assise. » « Elle a commencé par pleurer. » « Pendant près de 3-4 ans, la maman était là comme ça avec elle. » « Chaque fois qu'elle tombait enceinte. » « Alors qu'elle pria à l'église pour avoir des enfants. » « Et depuis que la maman est venu, même dans la maison, tout le monde a commencé par chuter. » « Son mari ne travaillait plus. » « Il avait toujours des problèmes. » « Il allait prêter, il allait prêter, il allait prêter. » « La femme aussi travaillait. » « On l'a licencié du boulot tant qu'elle est restée à la maison. » « Ils ont demandé au monsieur comment on va faire. » « Le monsieur dit, il n'a plus rien à faire. » « On a mangé le chien. » « Vous étiez là quand on a mangé son chien. » « C'est elle qu'on mangeait comme ça. » « Comme elle ne voulait pas dire que c'est son chien. » « C'est moi-même qui ai demandé au garde du chien de manger. » « C'est comme ça. » « Ils ont fait, ils ont fait. » « Après, on lui a demandé à la dame ce qu'elle souhaitait. » « Elle a dit qu'elle pouvait aller mourir au village. » « Avant qu'on l'amène au village, elle avait même dit à son fils qu'elle a appelé ses autres frères. » « Parce qu'elle risque de mourir avant d'atteindre le village. » « Le petit a appelé ses frères et tout. » « Quand ils sont venus, ils ont appelé le village. » « Voilà, voilà ce que votre soeur a appliqué ici. » « Mais elle a demandé qu'elle va rentrer au village. » « Ils ont dit que non. » « Si tu l'amènes ici et qu'elle meurt ici, il y a beaucoup de personnes qui vont tomber. » « Parce que les personnes avec qui elle va manger sont ici. » « Et ce qu'on l'a fait là, c'est un son qu'on l'a jeté. » « Et même son âme va rattraper ça. » « Elle dit que c'est là-bas, qu'elle ne va pas mourir. » « Il faut qu'elle aille mourir là-bas pour qu'on l'enterre là-bas. » « Pour qu'elle puisse aussi attraper ceux avec qui elle faisait. » « On voit la nuit avec le chien ici. » « Finalement, c'est là-bas qui l'a amené. » « Après elle est rentrée dans le village, à l'instant même elle est décédée. » « Ils ont creusé, ils l'ont enterré. » « Et il me paraît que depuis qu'ils l'ont enterré, chaque fin d'année, à la même date qu'elle est décédée là, » « Il y a une de ses copines avec qui elle est fréquentée régulièrement dans le village qui décède. » « Après qu'elle est décédée, les amis qui ont suivi la femme est tombée enceinte, elle a fini par accoucher d'une fille. » « Après pour les autres personnes qui avaient perdu leur taux de chance à la maison, je ne sais pas comment ça s'est passé. » « C'est incroyable. » « Merci beaucoup pour l'histoire. » « Je ne dis pas d'aller manger le chien de genre. » « D'accord. » « N'allez pas manger le chien de genre pour dire que c'est ici, on leur demandait de manger le chien. » « Hé 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 ! » « 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 Hé hé, commentaire d'entendre. » « Hé 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 ! » « Mes frères et sœurs, la sorciéderie est bien réelle. » « Une mère, elle est sorcière. » « Et elle, son travail. » « C'est de faire plaisir à ses collègues sorciers qui veulent manger son enfant. » « Vous voyez ça ? » « Il est obligé de faire souffrir son enfant. » montrer à ses collègues sonciers que l'entreprise le fait souffrir pour ne pas qu'il tue son enfant. Ça, c'est quoi ça? Et quand on prie, quand le pasteur vient prier, elle s'est priée, le pasteur, le pasteur dit, au nom de Jésus, elle s'est dit, au nom de Jésus, alors qu'elle est sorcière, et Seigneur Jésus, ça là, c'est ce que plein de personnes vivent ici. Plein de personnes vivent en Afrique, ils ne vont pas chercher à vous faire voler, ils seront toujours là, en train de chercher le moyen de vous mettre le bâton de nouveau. Et ils aiment ça, ils en rigolent, ça leur fait plaisir, parce qu'ils ont déjà possédé ta mère, ton père, ton frère, tes frères, tes soeurs, tout le monde, contre toi, parce que tu as la lumière, du monde, de l'enfant de Dieu. Mes frères et soeurs, n'abandonnez pas, soyez toujours forts, et une foi en Jésus, qui va vous délivrer. Mais faites attention, si Dieu vous montre que telle ou telle personne de votre famille, ou de votre entourage, est votre ennemi, éloignez-vous de cette personne, éloignez-vous de cette personne de votre vie, mettez une distance entre vous, vous ne pouvez pas vous séparer de vos parents comme ça, mais faites très attention, soyez vigilant, c'est que vous le racontez, très 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 vigilant. Vous savez que c'est venu pour mettre l'épée, il est venu pour mettre la guerre, et non la paix. Une fois que votre mère et vous, vous adorez un Dieu différent, la guerre va commencer. L'un doit sacrifier l'autre, le comment ça s'est passé. Je vous donne encore deux prochaines deux semaines, dites-moi ce que vous avez passé, et c'est vrai.